Bonjour, nous sommes au Brouillère de Roch à Cessières, un espace naturel sensible dont le département finance la préservation. Nous allons aller à l'encontre de Christophe Anani, responsable de la politique espace naturel sensible pour le département. Bonjour Christophe, un espace naturel sensible c'est quoi ? Alors un espace naturel sensible c'est un espace comme celui-ci que nous avons autour de nous, c'est un espace où le milieu naturel est menacé par les activités de l'homme par exemple ou alors c'est un espace qui abrite une biodiversité remarquable particulière qu'on retrouve peu ou pas ailleurs. Ici par exemple nous avons une lande sèche, cette lande sèche il n'en existe plus que quelques centaines d'hectares dans le département et à chaque hectare qui disparaît en fait c'est une flore, ce sont des animaux qui ne sont présents qu'ici qui vont disparaître pour toujours dans le département de l'Aisne. Que fait le département pour la préservation des espaces naturels sensibles ? Le département a choisi de travailler avec les acteurs locaux pour être le plus près du terrain donc ça peut être encourager les collectivités territoriales comme les communes et les comités communes à réaliser des actions mais aussi les acteurs associatifs pour préserver en fait les milieux en réalisant la remise en place de pâturage, des actions de coupe, de jeunes arbres qui poussent et ou alors préserver des hommes boisés qui pourraient disparaître. Autre action possible c'est la communication pour expliquer ce qu'on réalise comme opération pour préserver les milieux naturels et à quoi ça sert. Et donc la première chose c'est par exemple mettre des panneaux à l'entrée des sites qui vont expliquer ce qu'on préserve et comment on va le préserver et l'importance de faire attention aux espaces et aux espèces qui s'y trouvent. Pourquoi protéger les espaces naturels sensibles ? Alors protéger les espaces naturels sensibles c'est tout d'abord pour les générations futures. Là on essaye de préserver des habitats, des espèces qui sont menacées donc qui risquent de disparaître donc si on ne fait rien et ils disparaissent, on préserve l'homme puisque l'homme on a coévolué avec ses espèces, ses habitats et si l'un disparaît c'est peut-être le début de la disparation de l'homme. Donc l'objectif c'est de maintenir cet équilibre pour aujourd'hui et demain. C'est parti. C'est parti. Merci.